chers amis je vous salue au nom de jésus christ notre seigneur et sauveur nous entamons notre deuxième partie de cet appel au réveil avant de commencer je vous invite et de vous incliner pour la prière prions ensemble notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel nous ne sommes rien sans toi nous sommes des pécheurs nous sommes remplis d'iniquité lave nous dans le salle de ton fils jésus en fait que nous soyons à mesure d'appeler ton sénon en fait que nous soyons à mesure de collaborer avec toi au père ternelle nous plongeons dans ta parole dans cet appel de réveil et nous te demandons de nous réveiller vraiment fait que nous puissions nous mettre au travail car le temps passe car la nuit va bientôt tomber réveille chaque personne qui écoutera son message réveille tout individu afin que le message puisse aller et toucher plusieurs âmes touche mes lèvres pendant que je parle que chaque parole qui sortira de ma bouche sera une parole qui vient de toi béni chaque et de nous au nom de jésus nous te prions amen je vous invite à ouvrir vos bibles nous allons trouver notre texte de méditation dans 2 1 pierre chapitre 2 au verset 9 où nous avons lit un texte très intéressant 1 pierre chapitre 2 verset 9 il est écrit vous au contraire vous êtes une race élu un sacerdoce royal une nation sainte un peu plaqué afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière dans cette deuxième partie nous regardons ensemble le reste du verset que nous avons lié dans jean chapitre 9 verset 4 et où nous avons lié il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler ce sont des paroles de jésus chers amis l'air vient la nuit vient où personne ne peut travailler dira son ministère jésus a fait son oeuvre avec un sentiment d'urgence et pourquoi avec un sentiment d'urgence parce qu'il savait qu'il n'avait pas assez de temps je vous rappelle qu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans donc jésus n'avait que trois ans et demi pour finir terminer son oeuvre pour terminer son ministère car dans daniel chapitre 8 et chapitre 9 nous nous y trouvons la prophétie des 70 semaines une prophétie qui précise que son ministère durera trois ans et demi donc dans daniel chapitre 9 au verset 25 jésus connaissait le temps qui lui a été fixé et il savait que son temps est court voilà pourquoi il devait faire son ministère à grande vitesse pour toucher plusieurs il devait terminer son oeuvre avant qu'il soit crucifié l'apôtre paul nous invite à avoir le même sentiment que c'est lui qui était en jésus christ il est écrit dans philippier chapitre 2 au verset 5 jusqu'au verset 6 et y est en vous les sentiments qui étaient en jésus christ lequel existant en forme de dieu n'a point regardé comme une proie à arracher et d'être égal avec dieu ayons la même passion que celle du christ et y ont pitié de ceux qui périssent sans connaître dieu le fait que les gens mers chers amis n'est pas un problème c'est douloureux mais ce n'est pas là le problème la tragédie c'est lorsque les gens mers sans dieu la tragédie c'est lorsque les gens périssent sans le christ jésus n'a pas jugé importe à de rester avec son père de s'accrocher dans son vie divinité de s'accrocher à son trône il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec dieu il y a déjà parmi nous qui s'accrochent et dans leur fonction il y a déjà qui sont confortablement installés dans leurs affaires dans leurs maisons dans leurs emplois qui n'ont pas le temps de prêcher l'évangile qui n'ont pas le temps de prêcher la bonne nouvelle du royaume et de dieu le christ revêtit le corps humain pour venir sauver l'humanité vous et moi il n'a pas jugé important de rester au ciel il est venu souffrir ici pour vous et moi et y'ont la même passion que le christ et y'ont le même sentiment qui était en lui et y'ont la même pitié que le christ mon cher ami tu dois sortir de ta zone de confort peu importe les fonctions que vous occupez vous devez sortir de votre zone de confort il doit y avoir un tas pour évangéliser un tas pour partager la bonne nouvelle du royaume et de dieu avec les autres avec les voisins avec les collègues avec les amis avec tout le monde jésus devait se rater avant que la nuit ne vienne alors ici nous entrons même au coeur du message que symbolise d'abord la nuit jésus dit qu'il faut travailler à pendant que il est encore jour car la nuit vient qu'est ce que la nuit symbolise pour christ la nuit et l'eau était le moment où il sera crucifié lorsqu'il va commencer à traverser donc les souffrances qui ont été prophétisées sur lui lorsqu'il ne sera plus capable de marcher dans les rideaux galilée et ailleurs pour prêcher l'évangile et pour sauver des malades et supertuelles pour nous vous et moi aujourd'hui la nuit et le moment où nous c'est le moment où nous ne serons pas nous ne serons plus à mesure d'annoncer la bonne nouvelle nous ne serons plus à mesure de prêcher la parole de dieu car la persécution aura commencé la nuit et le moment où la porte de la miséricorde sera fermée donc ça veut dire la fin de la période déprobatoire qui nous a été donnée la perception vient aux enfants de dieu voilà pourquoi nous devons crier haut et fort pour que le monde soit averti l'apôtre l'apôtre jean a écrit ce moment où la porte de la miséricorde sera fermée dans l'apocalypse chapitre 15 au verset 8 il est écrit et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux et les sept anges fissent accompli donc jusqu'à ce que les sept fléaux de sept anges fissent accompli personne ne pourra entrer dans le sanctuaire céleste dans le lieu très simple et si le christ a terminé son ministère en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste il quittera le lieu très simple et le temple sera rempli d'eau de la fumée pour que personne n'y entre pour que personne n'y accède dans hébreu chapitre 4 verset 14 la bible nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur ça veut dire maintenant au moment où on se parle qui a traversé les cieux celui-là intercède pour nous auprès du père dans le lié très simple c'est le message du sanctuaire qu'il faut connaître ici au verset 16 du chapitre 4 toujours dans hébreu nous lisons approche nous donc avec assurance du trône et de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouris dans nos besoins mais le temps vient où personne ne pourra entrer et bien pourquoi personne ne pourra entrer parce que le christ aura terminé son ministère d'intercession pour le monde l'ère du jugement arrive chers amis c'est ici et c'est ainsi que le christ prononcera ces paroles que nous trouvons dans l'apocalypse chapitre 22 au verset 11 le christ prononcera ces mots en disant que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souillent encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est sain se sanctifie encore ça sera l'heure sombre car le moment de prêcher sera terminé ce sera l'heure de traverser des moments terriblement difficiles maintenant la question que chacun de nous se pose étant donné que tout arrive que tout cela arrive bientôt voici la question que vous vous posez la question que je me pose la question que plusieurs personnes peuvent se poser et la suivante maintenant quelle est-il quelle est-il présentement c'est la question la plus intéressante la plus importante que chaque personne s'oppose que chaque personne s'oppose quelle est-il maintenant jésus répond à matthieu chapitre 24 au verset 36 il est écrit pour que pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni l'office mais le père seul et là vous me demanderez mais si l'air est venu et si l'air de sa venu n'est pas connu et alors qu'elle sera alors qu'elle sera précédée par la fermeture de la porte de la misère corde personne ne connaît l'air pas même les anges excepté dieu lui-même alors vous me posez la question comment alors pouvons nous savoir que nous arrivons à la fête des temps nous nous trouvons la réponse dans un testaloniciens chapitre 5 et au verset 4 jusqu'au verset 5 la parole de dieu nous donne la réponse et bien il est écrit mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres je pense que la parole de dieu est très claire ici nous ne sommes pas dans les ténèbres nous les enfants de dieu mais dans la lumière cette lumière donc c'est la parole de dieu et cette lumière qui est la parole de dieu nous dit que l'air est proche que la nuit est proche bientôt la nuit va tomber cette lumière et la parole de dieu qui nous dit que l'air est-il avant que nous rentrions à la maison dans matthieu chapitre 24 les versets 32 et 33 il est écrit et instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez qu'elle était proche de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte jésus nous a donné des indices pour que nous comprenions le temps qui nous reste nous ne saurons pas le jour le mois ni l'année donc donc nous n'aurons pas la précision exacte de son retour mais tous les et toutes les indications montreront qu'il est à la porte et là vous me demanderez encore une fois mais pouvons nous regarder les signes et ceci peuvent-ils vraiment nous dire et nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui et bien absolument dans l'huile que chapitre 21 verset 10 et verset 11 jésus nous parle ainsi il est écrit alors il est réduit une nation s'élèvera contre une nation est un royaume contre un royaume il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux les peste et des famines il y aura des phénomènes terrible et de grands signes dans le ciel jésus nous donne des signes jésus nous donne des indications qui nous montreront que son retour est proche jésus a donné plusieurs signes mais regardons seulement ce qu'il a énuméré dans l'ic chapitre 21 verset 10 nous saurons quelle est-il nous pourrons donc et travailler avec le sentiment dirigeance en sachant qu'il ne reste plus assez du temps nous allons travailler avec le sentiment dirigeance d'abord on va énumérer certains problèmes que nous observons aujourd'hui à l'heure actuelle il ya le non respect des relations internationales sociales et ethniques et comme nous l'avons lu dans luc 20 et chapitre et 10 chapitre et 20 au verset 10 donc et le non respect des relations internationales qu'elle vous observez vous et moi dans plusieurs pays et les tensions sociales ethniques et par exemple il ya les guerres il ya les rémires de guerre il ya des confrontations entre la chine et l'inde si vous suivez l'actualité la confrontation entre la chine et l'inde qui qui se bagarre pour la frontière qui les sépare qui sépare ces deux pays il ya là il ya la confrontation entre les états unis et la russie il ya les élèves la confrontation entre les états unis et la corée du nord donc des conflits au moyen-orient sans parler sur le continent africain et c'est donc une chose à noter dans marque chapitre 13 au verset 8 la parole de je nous dit qu'une nation s'élèvera contre une nation est un royaume et contre un royaume il n'y aura il y aura des temblement de temps de tremblement de terre dans en divers lieux il y aura des famines c'est ce ne sera que le commencement des douleurs jésus tiens à le préciser ce ne sera que le commencement des douleurs donc le monde entier est submergé par des troubles des conflits racials aux états unis comme vous vous souvenez de ces mouvements la la vie des noirs racontent et les mouvements qu'aucun disciple de christ d'ailleurs ne devrait s'associer parce qu'il cachait une autre idéologie une autre idéologie derrière donc tout ceci chers amis montre bien que le christ revient deuxièmement il ya l'impact accru des changements climatiques et donc et de l'environnement nous observons des tremblements de terre un peu partout et il ya les cyclones et les ouragans il ya les éruptions volcaniques et il ya les feux de forêt il ya l'augmentation de la température il ya l'élévation du niveau de la mer donc les îles les lignes côtières et qui sont avalées par l'eau il ya les inondations ici et là troisième et ma chers amis il ya la famine la pénurie de nourriture et d'eau potable c'est incroyable c'est alarmant il ya la peste il ya l'épidémie et les épidémies et les pandémies donc je pense que maintenant chaque personne est habitué avec le mot pandémie parce comme moi je vous parle nous nous sommes dans la pandémie une pandémie une maladie planétaire un virus et la la corona virus sur la covide 19 ou qui terrassent le monde entier qui terrassent toute la terre toute la terre il ya des choses terribles et des grands signes et du ciel tous ces choses la montre que le retour du christ est proche et là il faut bien mentionner le lien entre ces désastres et les changements climatiques qui seront liés à la loi du dimanche suivez moi bien suivez-moi très très attentivement ici chers amis car l'heure est grave donc soit d'un côté c'est des astres et le changement climatique seront donc liés associés à la loi du dimanche pourquoi c'est d'un côté parce que parce que c'est parce que satan verra donc et fera comprendre les gens qui disent c'est parce que les gens n'observent pas le dimanche comme jour d'adoration avoir une religion universelle et que tout ça tout cela nous arrive d'un autre côté pas pour que les gens travaillent et donc les mêmes jours et est seulement un seul jour pour adorer afin que l'économie puisse croître chers amis la loi du dimanche s'envient la loi du dimanche est en train d'être associé à la solution de ces problèmes c'est pour cela le message d'aujourd'hui est un véritable appel au réveil l'air est grave les enfants de dieu doivent sortir de leur mythisme ils doivent crier haut et fort pour annoncer au monde entier ce qui s'envient donc satan continuera de pointer du doigt que dimanche est la seule solution juste avant cette pandémie de covid 19 le chef du vatican donc qui le pape françois avait appelé les dirigeants mondiaux à se à se réunir le 14 mai 2020 pour discuter donc de sa proposition appelée ou ce qu'on est sous le nom laudato si pour réduire le réchauffement climatique son plan a été retardé par par cette pandémie mais sur son agenda donc le document à la ligne 237 de ce document que vous pouvez consulter en ligne sur google donc la ligne 237 de ce document on peut lire que le dimanche dimanche est notre participation en l'écarité à une importance particulière le dimanche comme le sabbat juif est censé être un jour qui guérit notre relation avec dieu avec nous mêmes avec les autres et avec le monde le le dimanche est le jour de la résurrection le premier jour de la nouvelle création donc le ton dans ce document donc sur l'agenda du pape françois donc c'est la mise en place du dimanche pour que les gens adorent le dimanche il présente le dimanche comme un jour d'adoration pour tout le monde pour tous les croyants pour les nos croyants ça sera une journée pour la famille une journée de la terre et pour les environnementalistes donc vous voyez ce qui s'en vient chers amis lorsqu'on parle d'échangement climatique il faut comprendre ce qui se cache derrière ce terme voilà où nous en sommes aujourd'hui chers amis le monde doit se reposer le même jour soit le premier jour de la semaine qui remplacera le sabbat de l'éternel l'appel du papa était bien accueilli par les dirigeants mondiaux les américains en premier le réchauffement climatique et l'application de la loi du dimanche sont déjà associés on parlait d'eau et la terre là le jour de la terre et le ça et le commandement du sabbat le sabbat dont on parle ici ne vous y trompez pas et le jour de la et le premier jour de la semaine le dimanche donc des mouvements comme qui ping de sabbat to keep the earth donc garder le sabbat pour garder la terre beaucoup de mouvements sont déjà en place et vous les voyez un peu partout des religions de la terre s'initent ils ne se les revoient pour proclamer la loi de la terre le pape a invité les dirigeants les dirigeants religieux et politiques à venir et signer ce document appelé global part for new humanisme le pacte global pour le nouvel humanisme ou donc donc c'est la façon dont on appelle ce document dont les dirigeants politiques et religieux doivent 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 aller signer donc pour que les enfants apprennent cette nouvelle idéologie d'erre l'air en bas de leur jeune âge ici lorsqu'on parle du manisme je vous partage la définition tirée du dictionnaire de Cambridge donc je fais une traduction libre en français et là lorsqu'on parle de l'homo humanisme qu'est ce que ça fait dire exactement parce que dans ce document il s'agit bien du pacte mondial pour le nouvel humanisme qu'est ce que cela signifie il s'agit d'un système de croyance basé sur des principes et quels besoins spirituels et émotionnels des gens peuvent être satisfaits sans suivre un dieu ou une religion lit-on dans le dictionnaire de Cambridge humanisme dans le dictionnaire de Cambridge vous aurez cette définition en anglais donc je fais une traduction en français alors on veut redéfinir chers amis les valeurs du monde les valeurs mondiales mais l'appel de vous et mon appel aujourd'hui c'est de se réveiller criez haut et fort pour que les gens ne construisent pas sur les valeurs humaines mais sur le rocher qui est le Christ donc pendant que le monde sera rééduqué sur la nouvelle philosophie d'humanisme basée sur l'intelligence humaine nous devons appeler le monde entier à construire sur le vrai Dieu Jéhovah le monde a besoin de l'intelligence céleste et non pas l'intelligence humaine les croyances des humaines doivent être basées sur le Christ et non sur les humaines le système bâti sur l'humanisme s'effondrera sans aucun doute mais celui qui sera bâti sur le Christ s'établira nous sommes chers amis à la croisée des chemins le coronavirus a fait des victimes des libertés individuelles et religieuses seront bientôt abolies nous ne serons pas à mesure de proclamer l'évangile saisissons l'occasion que nous avons maintenant et réveillons-nous pour parler, propager la bonne nouvelle je vous rappelle notre verset dans Jean chapitre 9 verset 4 il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler ayons le même sentiment d'irigeance comme celui du Christ avant que la nuit ne vienne où personne ne pourra travailler accomplissons la mission que nous trouvons dans Matthieu 28 verset 19 jusqu'au verset 20 avant que la nuit ne vienne quelle est la mission je vous la répète je me la répète encore une fois allez Jésus nous dit faites de toutes les nations des disciples il s'agit bien de faire des disciples pas seulement remplir les églises mais faire des disciples donner des études bibliques étudier avec les gens c'est comme ça qu'on devient des disciples pas seulement convertir et laisser là remplir l'église et c'est tout non donc Jésus continue à nous dire les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde n'ayons pas Père chers amis Jésus est prêt à déployer sa puissance pour nous aider à nous à accomplir cette mission restons fermes et proclamons l'Evangile lève toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi l'Eternel se lève sur toi la gloire sa gloire apparaît des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarité de tes rayons Esaïe chapitre 60 verset 1 jusqu'au verset 3 réveille-toi pré-boucher que nous ne soyons plus les mêmes personnes bénis chaque personne qui écoute son message aide nous à nous réveiller au nom de Jésus nous te prions Amen à la fin à la fin à la fin à la fin